Allo ? Allo ? Allo ? Comment va la co ? Euh... Ça bug un peu ? Non ? Non, ça va. Alors ! Daimon Ice ! Donc toi, c'est ton deuxième coaching, c'est ça ? Mon maître avait pris un coaching il y a deux mois, je crois. Ah oui, c'est toi ! Et toi, c'est son pote. Oui, c'est ça, oui. Vous étiez en duo Q déjà, le premier coaching ? Oui. Oui, ça ne change pas du tout. Tu t'avais insulté ou pas ? Euh... Peut-être légèrement, mais pas trop, je crois. Ok, oui, ça ressemble, ça ressemble. Ok, donc j'étais en forme. Donc duo Q C1, vous en avez tout, là ? On est fin du C1, très proche du C2, mais on n'y est pas encore totalement arrivé. Très bien, donc fin C1, début C2. En ce moment même où je parle, là, vous êtes presque C2, là. C'est ça, oui. Donc c'est trois games que vous avez gagnés, c'est normal ? Bah alors, en fait, le problème, c'est que les games... Vous ne perdez jamais, c'est ça ? Tu veux te battre, on n'a même pas commencé, c'est ça que tu veux faire ? C'est plus qu'en fait, c'est qu'on enregistre rare. Enfin, personnellement, Gromath, il s'occupe plus d'enregistrer les games. Mais j'en enregistre pas tant que ça, moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nos parties sont rarement très intéressantes en termes d'erreur. Soit c'est juste qu'on est complètement nuls et on fait de la merde partout, sinon ça va. Non, je rigole. Bon, en vrai, ça ira très bien. Ah ouais, vous jouez combien d'heures par jour ? Combien de dizaines d'heures par jour ? Alors, c'est pas de la dizaine du tout, non, c'est... C'est plus trois heures par jour. Ah bah c'est pas mal. Et que de la duo queue pour les deux ? Ok. Eh bah écoutez, c'est parfait. Bah je pense qu'on va pouvoir y aller. Ils sont pas beaux les C1, regardez-les. Ah les C1 actuellement, c'est pas mal en vrai normalement. Ok, ils sont là. Ok. Ok. J'ai vu un truc qui me plaît pas. Si ça me plaît. Ça va. On va regarder évidemment de la vue de Diamond Eyes maintenant en plus, en sachant que son pote a pris... a pris un coaching y'a pas longtemps. On va regarder ça. Je sais plus si on avait dit qu'ils étaient dans la boucle ou pas. J'espère que non. Kickoff autoroute, en C1, nul a chier, tu t'es fait outspeed, c'est honteux. Voilà. Genre, à la limite Chef George, tu vois. Il me dit j'arrive pas à cliquer, ou Paradise. Bon. Je peux comprendre, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire un diagonal là ? Tu mets ton joystick en diagonal, tu vois, en haut et t'appuies deux fois sur le bouton saut. C'est possible ou...? Parce que les vieux débris du chat, je veux bien. Mais toi, t'as 20 ans, tu peux peut-être y arriver, non ? Merci Dalias évidemment. Faut qu'on se voit ce soir Dalias. Tombe bien. Bonne nouvelle. Bref. Donc là, il faut bosser les kickoffs. Là, là, tu te fous de ma gueule. Kickoff autoroute, c'est pas possible. Pour moi, c'est plus simple de speedflip que de diagonal flip. Euh... C'est un diagonal flip, le speedflip. On cancel, mais c'est un diagonal flip. C'est le même mouvement. Il y a un truc en plus, c'est tout. Il doit avoir vraiment une gueule de merde, ton speedflip. Il doit vraiment avoir le covid, la grippe, la malaria. Tout en même temps, ton speedflip de merde. Désolé. Voilà, on continue. Ok, donc là, si je comprends bien, on est à 3 secondes de match. T'as loupé la balle parce que t'as la flemme d'apprendre un kickoff et t'as pris le boost en attaque en laissant ton mate en 2v1, c'est ça ? Merci, Moneyball Prime. Alors, pour tous les fainéants qui veulent pas prendre un kickoff, s'il vous plaît, ayez au moins la décence de back. C'est-à-dire que là, quand t'es là, là, t'atterris et tu te barres en défense tout de suite, là. T'as pas le temps de prendre un boost. T'as pas le temps de te barrer sur ce boost là-bas. Regarde, là. Il faut que tu ailles en défense, là. Tu vois ? Parce que ton pote, il va se faire démonter le châssis. Tu vois ce que je veux dire ? Il va découvrir l'amour, là, lui, là. Si tu reviens pas vite. D'accord ? Donc... Quand vous ratez tout, en 3v3, c'est un peu différent. Mais en 2v2, vous vous barrez, là. Hein ? Surtout que, vu que t'as la moitié du terrain, les deux tiers du terrain à traverser. Ok ? Très probablement qu'il risque d'y avoir des pads sur la route. Hein ? Parce que là, tu dois faire Paris-Dunkerque. Ok ? Ok ? Donc... T'as plein de stations essence sur le trajet, là. Ok ? Donc tu back. Ok ? Non, ça c'est honteux. Ok. Ça consomme, ici. Alors ça, c'est drôle. T'as fait un flip. Donc là, t'es passé en supersonique. Pourquoi tu fais un flip, là, là ? Le supersonique, c'est la vitesse maximum. Du coup, alors que t'es en supersonique, pourquoi tu flippes tout droit ? Donc, on utilise ces flips pour passer en supersonique. Mais une fois qu'on est en supersonique, on peut maintenir sa vitesse avec son accélérateur. Ok ? Une fois que t'es en supersonique, si tu ne tournes pas... Euh... Si tu ne tournes pas, tu ne perds pas ta vitesse. Si tu tournes un peu, tu vas perdre doucement ta vitesse. Ok ? Donc, on passe en supersonique avec le flip et le boost. Ou pas. Et ou le boost. Et on maintient son supersonique avec l'accélérateur. Ok ? Donc là, ton mate est en 2v1. Et qu'est-ce qu'il se passe en 2v1 ? Bah, il se fait bananer, tout simplement. Le temps que vous vous repositionnez. En fait, t'as pas le temps de te repositionner. Et du coup, bah, tu te fais outspeed. Je vais pas retourner sur cette défense. Là, le problème, c'est pas la défense. C'est pas, oh, ils ont bien joué, bien joué à eux. C'est que t'as mis 3 heures à revenir en défense parce que, 1, tu ne sais pas kick-off. 2, non seulement tu ne sais pas kick-off, mais en plus t'allais prendre un boost en attaque alors que t'as perdu le kick-off. 3, tu ne sais pas accélérer pour revenir en défense. Ok. Tout va bien. Toujours le kick-off de merde, mais au moins ça s'est bien passé cette fois. Bizarre ces trucs là. Pourquoi tu fais des diagonales là ? Ça, c'est un side. Ça, c'est un... Attends, je réfléchis. Ouais. Bizarre. Pas de béton. Ah, c'est toi le préposé au kick-off ? Ok. Je ne sais plus si il sait kick-off ton pote. Tu vois, alors là, intéressant. Donc on va regarder, là on va travailler tout de suite. Ok, ok, ça marche. Donc là, j'attire, concentre-toi. Là, il faut qu'on voit ensemble les problèmes de speed. La speed, la vitesse. Alors, ceux qui ne sont pas allés à l'école en 6ème. La vitesse, c'est la conséquence de plein de trucs. Ce n'est pas juste avoir du boost. Ça en fait partie. Il y a une notion de boost management. Il y a une notion de prise de décision, de vitesse de prise de décision surtout. Il y a le fait de décider d'aller tirer, mais il y a à quelle vitesse tu prends la décision d'aller tirer. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même métrique. Ensuite, on peut évaluer la qualité de la décision prise, évidemment. Mais ce n'est pas la même chose. Avoir un bon decision-making, ça ne veut pas forcément dire être rapide à le prendre. Vous comprenez la nuance ? La différence entre les deux ? Vous comprenez ça ? Voilà. Donc, euh... Il y a le moment où tu décides d'y aller, en fait. Voilà. Spoiler, plus on prend une décision rapidement, généralement moins elle est sous-pesée, donc moins elle sera bonne, ok ? Il y a des joueurs qui jouent comme ça. Ils vont décider très vite. Ils sont vifs comme l'éclair. On en voit beaucoup en Renquête de V2, on les déteste d'ailleurs. Ils font absolument n'importe quoi, ils courent partout. Voilà. Il y a plein de diamants qui font ça. Parce que vous savez ce qui est exactement identique entre un diamant et un Supersonic Legend ? C'est la poussée que donne du boost. C'est la même entre les deux. Le boost des Supersonics n'est pas plus puissant que le boost des diamants. Voilà. Ils font très très vite de la merde les diamants. Par exemple. Voilà. Ils sont extrêmement rapides à faire n'importe quoi. Plus rapides que les platines. Voilà. Euh... Bref. Donc là t'as le kick-off. Toujours ce kick-off de merde. Mais admettons. Là t'atterris. Et là tu te rends compte que t'as pas de boost. Du coup tu te dis je vais prendre le boost en face. Tu te diriges vers lui et là tu vois ton pote. Tu te dis je vais lui laisser. Là tu re-regardes la balle. Au cas où elle aurait disparu. Là tu prends un pad. Là tu roules tranquillou vers le panneau en face. Probablement en train de chercher euh... ta grand-mère dans le public. Hein. Pour lui faire un petit signe. Là tu utilises ton petit pad. Tristement. Pour aller vers le boost qui te donne une petite accélération de merde. Tu re-regardes la balle. Au cas où... Elle aurait disparu. Et là tu prends le boost. Et là tu tournes. Et à ce moment là. J'attire ton attention que sur toute cette phase de jeu. Tu n'es pas passé une seule fois. En supersonique. Là en fait. Dès lors que tu décides de laisser ce boost. Tu dois tout de suite. Front flip. Droit sur le pad. Utiliser le pad. Et passer en supersonique. Là on s'en fout là. Je sais pas ce que tu regardes. Mais ça n'a pas d'intérêt. Là tu dois déjà passer en supersonique. Prendre ce boost quasiment ici là. Tourner sur le mur. Monter là. Hop. Sauter là. Et là t'es baisé. Bon. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup beaucoup trop lent. En fait. Tu es en vitesse accélérateur pendant ta rotation. Ça c'est quelque chose qu'il faut perdre. Et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en dessous du GC1. Même des fois à plus haut niveau. Essayez. De vraiment. Vous déplacer vite. Quand vous n'êtes pas sur la balle. Vous devez être en supersonique. Ok. Donc là t'as pas de boost. Enfin si t'as du boost pardon. Et tu décides de ne pas jouer. Pourquoi ? Là t'as peur qu'il tape la balle je pense. Ok. T'as peur qu'il tape la balle. Je valide. Ok. Tu te rapproches et tu cut. Et là sublime. Alors je comprends pas pourquoi t'as freiné là. En vrai je préfère que tu freines et que tu vises bien. En vrai aussi ça me va. En vrai c'est bien joué dans l'ensemble. J'ai pas grand chose à dire sur cette action. Il aurait fallu. Donc là tu vois. Les décisions prises sont bonnes. Peut-être que tu manques un petit peu de vitesse. T'aurais pas dû autant. Release ta vitesse. Mais tu l'avais. T'as les marquer. C'est plutôt bien joué. Tu vas devoir apprendre à accélérer tranquillement avec le temps. On va voir comment tu recoveries de ça. Alors. Je pense que là en C1 il faut arrêter de recovery de cette manière. Là t'es sur le mur. Tu dois sauter du mur. Tonneau et atterrir. C'est plus rapide que de faire un tour et de rentrer dans la gouttière. On est d'accord ? Là il faut que tu apprennes à te décrocher de ce backboard. Dans l'idéal on va sauter du backboard et faire un wave dash. Ok ? Le wave dash étant le niveau juste au-dessus. Mais là. Là tu es en train de faire un demi-tour sur le mur into boost. C'est trop lent. Ok ? Donc là. Ta décision de partir a l'air d'être ok. Mais là ce qui va pêcher dans ta vitesse de jeu. C'est pas la prise de décision. T'as pris très vite ta décision de te barrer de là. Le problème c'est ta mécanique. Donc là. Tu as bien décidé vite que tu devais partir. Par contre. C'est la manière de partir qui n'est pas bonne. Toi tu as choisi de faire virage into. Je descends dans ma gouttière et je pars en trottinant. Ok ? C'est comme ça que tu as décidé de partir. Donc là. C'est le choix de la mécanique de recovery qui est pas bon. Là il faudrait sauter du mur. Wave dash. Et se repositionner et repasser en supersonique tout de suite. Là tu remarqueras que tu ne passes pas en supersonique du tout. Là tu n'es pas en supersonique. Là tu n'es pas en supersonique. Là tu n'es pas en supersonique. Là tu es en supersonique. Donc en fait. Ce que tu es en train de nous dire là. C'est que ça là. Ça correspond à la distance qu'il te faut pour passer en supersonique. Et tu es presque C2. Ce qui est assez drôle. Pour toutes les personnes du chat qui pensent être bon au jeu. Et qui ne sont pas C2. Voilà. Donc les personnes qui sont en dessous de C2. Bah excusez-vous d'être nuls. Voilà je vous laisse 30 secondes. Et toi excuse-toi d'être presque C2. Et de passer aussi lentement en supersonique. C'est un petit peu honteux. C'est bon. Excuse accepté. Donc on continue. Donc là c'est pas possible. Donc là il y a une revise en question mécanique à prendre tout de suite. Genre là. En plus tu vas prendre le boost à l'autre bout du stade. Genre tu te vois bien que tu ne la joues pas entièrement cette game avec une telle vitesse. Genre là la game elle continue sans toi là. Pourquoi tu n'as pas pris le boost du milieu ? Et tu sais ça ? C'est mérité ça. Le fameux pinch. J'ai peur du pinch. Il est là le pinch. En vrai. Pourquoi il y a eu ce pinch ? Non non mais je me moque mais. Pourquoi ce pinch ? Souvent les débutants vous me dites. Oui mais j'ai peur d'un pinch dans le but. Souvent je dis ça n'existe pas. Alors my bad. A mon tour. A mon tour de vous présenter des excuses. C'est mon tour. Oui c'est vrai des fois ça arrive. Et là on en a une en vidéo. Regardez comme c'est beau. Ah ah ah. Alors. My bad ça existe. Par contre pourquoi ça existe ? Pourquoi est-ce qu'il y a un pinch là ? Ok. Valais bien Grémat. Il y va. Il est où Grémat ? Il est là Grémat. Donc là il a raté lamentablement son tir. Evidemment. Je pense qu'on a dû évoquer ça dans un précédent coaching. C'était pas ce flic là qu'il fallait faire pour marquer. Ok. Donc là il retourne sur la balle une deuxième fois. Ensuite il retourne sur la balle une troisième fois. Il retourne sur la balle une quatrième fois. Et c'était la mauvaise. Il a donc challenge quatre fois. Alors là on va faire un sondage. Je pense. Je sais pas s'il y a des modos qui peuvent faire ça. Ou sinon tant pis on s'en fout. C'est qui est le plus éclaté entre Grémat et Diamond. C'est vrai c'est un duo. On pourrait essayer de comprendre. Parce qu'en fait les débutants du chat diront que Grémat balle chaise. Et que c'est la raison pour laquelle il y a eu ce pinch malheureux. Mais moi j'ai quand même envie de défendre ce bon vieux Grémat. Parce que quand t'es obligé de challenge quatre fois. Pendant que ton mate est en train de faire un putain de créneau sur le mur. De se barrer en vitesse accélérateur. J'ai envie de lui courir après. J'ai envie de l'attaquer. Il ne joue pas là. Tu ne joues pas au jeu. C'est pour ça que Grémat balle chaise. Et donc fatalement arrive le drame. Ça ne serait pas arrivé ce pinch. Si jamais tu étais passé en supersonique. Que tu avais pris ce mid boost. Que tu avais turn ici. Infinite dash. Ensuite side ici pour double tap en pleine lucarne. Tu n'aurais pas pris ce pinch. Alors on va le dire une bonne fois pour tout. Écoutez bien. Si vous prenez des long shots. C'est parce que vous n'êtes pas là pour les bloquer. C'est clair ? Si tu prends ce long shot. C'est parce que tu en mets de balle chaise. Si tu en mets de balle chaise. C'est parce que tu es en train de prendre des boosts à l'autre bout du stade. Ok ? Est-ce que c'est clair Diamant ? Donc là il faut que tu augmentes ta vitesse de prise de décision. Il faut que tu augmentes la vitesse. Ton choix de la façon dont tu t'en vas. Le choix mécanique. Tu apprennes le wave dash. Et il faut que tu apprennes à accélérer. A passer en supersonique. Ok ? Un long shot c'est un tir de loin. Voilà. Ok ? Voilà. Ah ouais c'est-à-dire que c'est euh... T'as une vidéo de toi qui marche dans la rue ou pas ? C'est pour vérifier un truc. Non sans déconner. Non mais je veux dire euh... Tu connais level up ou... Hashtag add ? Je vais passer un peu le son. Non c'est pour savoir. Tu bosses dans un bureau toi non ? Ne réponds pas, ne réponds pas. Tu vois là aussi il faudrait que t'accélères un peu. Non mais je comprends l'idée de vouloir prendre son temps et de bien faire. C'est quelque chose que je recommande. Oh c'est bien joué ça. Ah. Grémat. Grémat qui se fout de notre gueule. Grémat t'es pas... t'es... tu... 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 T'es là ? Ça va être dur le C2 quand même hein. Comme quoi c'est vraiment un elo nul le C1. Je suis surpris d'ailleurs en voyant toutes ces erreurs obvues que vous soyez pas en mode... Ah je suis C1 euh... le niveau est vraiment plus élevé que ça euh... Tu sais c'est marrant si on les a tous battre. Non en vrai tactiquement c'était bien faut apprendre à tirer quoi. Non c'est presque C2. C'est l'inverse. Mais ça arrive à tout le monde. Surtout au presque C2. Ouais j'ai pas grand chose à dire c'est très bien joué en vrai. Dommage que ton mate soit... soit... soit aveugle. Mais très bien joué. Ok. Le contrôle manqué. Un peu audacieux celui-là. Ok là t'as accéléré là tu t'es chauffé là. Et t'as vu ? T'accélères et du coup ton champ de vision réduit. Alors plus vous allez vite évidemment plus votre champ de vision va être réduit et plus vous allez faire une connerie. Là t'as un peu fait une passe à l'adversaire. Ça va heureusement lui aussi il est miro. C'est dur de mettre des buts hein. Bon alors j'ai... j'ai quelque chose contre ça hein. Ah vous savez quoi j'ai presque envie de pas gueuler là. Faut pas se mettre au centre. Mais là j'ai presque envie de pas t'en vouloir. Alors est-ce que tu sais qu'il faut normalement pas être au centre comme ça dans cette situation ? Parce qu'en fait, si ton pote se fait challenge bah t'auras une très bonne balle pour toi tu vois. Genre celle-là qu'il a raté là. Bon là exceptionnellement j'ai envie de rien dire parce qu'en fait personne ne change Grémat. Tu vois ils ne changent pas, ils sont... Ils font la défense K-Corp que je déteste. Ou ils shadow. Alors ça marche avec Vatira parce qu'il est très fort. Mais je vous déconseille de faire ça hein les Nubars. Laissez faire les professionnels. Là ils sont dos à l'action, ils ne changent pas, ils attendent. Pour prendre la conséquence de ton action. Ça nécessite beaucoup de confiance en soi et une très 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 bonne lecture de jeu. Que vous n'avez pas. Donc lâche ça. Très bien joué de la part de Grémat évidemment. Donc là le fait d'être au mid est relativement justifié. Mais globalement on veut toujours se mettre derrière son coéquipier et non pas au mid. Moi je le fais tout le temps mais c'est parce que je suis un troller. Ne faites pas ça si vous voulez gagner des games. Voilà. Ça va coûter bien joué Grémat. Je tiens à tirer votre attention qu'il est assez peu en retard malgré sa vitesse très lente. Comme quoi la vitesse du jeu n'est pas rapide à ce vélo. Il y a des illusions de vitesse uniquement. Mais c'est rarement... Vous voyez là il a très rapidement tiré sur le backboard. Ce qui n'était pas très pertinent. C'est du A et C1, presque C2. Ok. Dommage. Voilà. Pas trop de... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? T'as pris des pads. Là tu peux pas réduire la distance donc t'attends au dernier moment. Double saut. T'as juste perdu ton contrôle à rien donc... J'ai envie de dire juste faut apprendre à voler quoi. Mais sinon il n'y a pas beaucoup de... Pas d'erreur. Le kick-off à chier. Ok. Ah ouais zéro boost ? Ouais c'est maladroit ça. Je vous déconseille zéro boost hein. Et ça va pas s'arranger oui. Voilà. Ok bah au moins t'es solidaire. Là c'est pas mal j'aime bien. Là elle est vite. Là elle est vite. Donc là tu vois tu passes en Super Sonic en dépensant tout ton boost. Tu t'en rends compte ou pas ? Là il faut que tu flippes et que tu boostes tu vois. Là faut que tu boostes et que tu flippes. Là t'as dépensé trop de boost pour passer en Super Sonic. Tu vois là pareil. En fait tu n'arrives pas à accélérer correctement tu vois. Là tu accélères uniquement en utilisant ton boost. C'est vraiment pas possible. Il faut que t'apprennes à accélérer hein. Vraiment. Ça c'est vraiment des fondamentaux au moins des bases. Parce que toi t'as vraiment pas les bases sur l'accélération. Ok dommage. La rotation est bien. J'aime bien là le... Ouais super ça. Très bien joué ça. Dommage j'ai pas allé au bout. Ton mate n'y va pas du coup tu décides d'y aller. De mettre un peu la pression. Ok les positionnements sont relativement bons. Là il va falloir partir hein. On récupère ça tranquillou. La recovery. Oh la 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 recovery. Oh. Oh. Oh bonde bonde bonde. Il s'est passé quoi là ? En vrai c'est stylisé on dirait du freestyle. En vrai il y a un petit flow hein. Allez là bim. Et là hop si t'arrives à Wogo. Et à décoller Reset Sailing là il y a moyen de faire un truc de fou hein. C'est dark en fait. Là c'est dommage t'as raté ton Wogo. Non tu vois qu'il y a un problème ou pas ? Leemon là. Sur les recovery, les accélérations. C'est dommage parce que. En fait. Hum. Je suis un peu embêté avec toi. Tu sais pourquoi ? Vas-y débute toi. Je suis un peu embêté parce que. Oui. La plupart du temps. T'arrives. A peu près à l'heure. Pour jouer ton action. Mais t'as quand même de gros problèmes d'accélération. Tu vois. Alors. Souvent quand t'arrives à l'heure c'est que tu passes en supersonique. Quand tu passes en supersonique c'est que tu dépenses la moitié de ton boost pour ça. Ou un tiers. Et du coup t'as plus énormément de boost pour enchaîner. Mais comme tu tentes que des mécaniques qui nécessitent pas beaucoup de boost. C'est assez invisible. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui je vois oui. En gros c'est assez vicelard tu vois. Parce que. Là je te critique sur des trucs. Qui objectivement. Changerait pas énormément de choses dans ta game. A court terme. Tu vois ce que je veux dire ? Le truc c'est que. Prenons l'exemple. Du célèbre. Air dribble. Reset. Double tap. Pancake. Tu vois. Ça nécessite une certaine quantité de boost. Ok. Toi. Tu sais pas le faire. Du coup t'as pas besoin d'avoir sans boost. Quand tu récupères une bonne balle qui bounce. Tu vois. Parce que. Avec ou sans boost. Tu vas pas air dribble. Reset. Double tap. On est d'accord avec ça ? Il s'est remute ? Ah ouais ? On était en train de discuter là ? Ah il m'a mute ma... Il m'a mute. Je suis un peu vexé. Ouais je me suis remute parce que du coup ça fait un peu bugger ton live mais... Il faut que tu mute le live quand on discute. Et que tu mute Discord quand je montre des trucs sur le live. D'accord. C'est le petit jonglage tu vois. Ok d'accord. Oui sinon tu m'entends décalé justement. Oui pardon. En vrai c'est une petite gymnastique intellectuelle à comprendre. No offense. Donc je disais quoi. Oui. Tu ne sais pas maîtriser la technique là compliquée. Du coup t'as pas techniquement besoin de sans boost. Parce qu'avec ou sans boost tu ne sais que plus ou moins taper dans le ballon. Donc pour être tout à fait de bonne foi. Économiser 25 de boost sur tes accélérations quand tu arrives à l'heure. Bah ça ne changera pas énormément. Ça va changer un peu mais pas tant que ça. Le truc c'est qu'il faut que tu apprennes à le faire. Parce qu'un jour tu apprendras peut-être des mécas. Et tu en auras peut-être besoin. En fait t'es un peu coincé si tu joues comme ça. Il faut que tu décoinces ton potentiel mécanique en te déplaçant mieux. En arrivant plus tôt et en économisant plus de boost. Comme ça tu arriveras plus tôt sur le ballon avec un meilleur positionnement. Et avec du boost. Alors je dis pas que tu vas directement partir en triple reset. Je dis juste que tu poses les bases de quelque chose. Là si tu changes pas ta façon d'accélérer et de te déplacer. T'arriveras toujours un peu en retard et toujours un peu low boost. Et quand on est toujours un peu en retard et toujours un peu low boost. Et bah on peut rien faire de plus que ce que tu fais. Donc t'es un peu coincé tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah c'est ce que j'écrivais un peu dans le chat. C'est qu'à une époque je me déplaçais plus vite et j'économisais mieux. Mais maintenant j'ai remarqué justement en revoyant mes replays que c'est un peu n'importe quoi quoi. Ouais c'est un peu n'importe quoi. Donc il faut que tu te reprennes un peu là-dessus. Enfin que tu aies une réflexion globale sur l'accélération et la recovery. Voilà. Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne. Tu peux regarder des tutos. Comment accélérer. La vieille vidéo du speedflip parle de ça en première partie. Mais il faut les re-regarder. Voilà. Et mets un commentaire comme ça je verrai. Tu mets salut c'est Diamon. J'irai voir dans quelques jours. D'accord. Ça marche. Oui je vais le faire. Je vais le faire en live. Et voilà. Donc il faut les re-regarder et puis il faut écouter surtout. Faut pas faire autre chose en même temps. Genre manger ou autre. Histoire de bien se concentrer. Parce que là il faut que tu réapprennes à accélérer. Ça va te débloquer des situations mécaniques. Là on dirait un gameplay abouti. Tu vois ce que je veux dire ? Genre c'est difficile de faire... Si tu changes pas un pan de ton gameplay de manière radicale là maintenant. Tu vas être très longtemps à cet elo un peu coincé. Parce que... Il y a des erreurs qui te bloquent. Dans ta progression tu vois. Ça te bloque pas nécessairement dans la game. Là à l'instant T. Mais ça te bloque dans ta progression future. Tu vois ce que je veux dire ? Un peu comme si tu jouais avec un... Oui c'est mieux. Plus vite je corrige et mieux ça ira plus tard quoi. Bah oui c'est ça. C'est un investissement sur le futur. Ça peut permettre peut-être de débloquer des trucs. Là c'est comme si tu disais un SSL de jouer mais avec un réservoir à 50 de boost. maximum au lieu de 100. Bah... Il va... Il peut être bon tu vois. Mais il pourra... Il va bloquer certains trucs. Toi c'est un peu pareil là. Ta rota c'est bien. T'es à peu près... Mais t'es tellement lent. Et euh... Tout ça est tellement au ralenti et coûte tellement cher en boost. Parce que tu perds du boost aussi parce que tu fais des longues distances. Mais aussi parce que tu mets du temps à faire ces distances. Et tu dépenses en plus du boost pour passer en Super Sonic quand tu fais cette distance. Donc tout ça fait que ta fenêtre de jeu est restreinte. Et ta quantité de boost possible au moment d'une action est restreinte aussi. Ce qui fait que tu peux avoir les mécaniques que tu veux bah tu pourras jamais les mettre en place. Combien même tu saurais les faire. Donc là il faut libérer ce gameplay. Et pour ça il faut apprendre à se déplacer plus vite. Ok ? Ok. Libérer les doubles tapes. Ok. On continue ? Ah oui oui. Voilà. Bah tu peux te mute, démute le live et on enchaîne. Concentrez-vous. Là le créneau a un petit manque de dérapage. Ça va te faire rater ta méca. Donc on est encore sur un mauvais déplacement. Oh ! Un front flip. Pas passé en Super Sonic mais presque. Là ok le turn. Et ok c'est plutôt pas mal là. Dommage. Là on veut accélérer évidemment il aurait fallu flic. Tu vois là encore une fois très bon exemple. Et là tu vois. Bon là t'as de la chatte. T'avais un boost sur le trajet mais. Tu vois s'il y avait pas eu de boost ça aurait été cool. Parce que ça aurait été un bon exemple de ton problème tu vois. Comme t'accélères mal en dépensant trop de boost. Bah ok super t'as dribbler Frenzai. Mais t'as plus de boost. Bon là t'as de la chatte il te l'a laissé il est éclaté contre un bus. Mais. S'il y avait pas eu ce boost là. Tu te serais retrouvé avec la balle et pas de boost. Tu vois ça correspond exactement à ce que je te dis il y a 30 secondes. Merci d'illustrer mes propos je suis vraiment trop fort. La démolition j'aime bien. Un peu agressif mais c'est ce qu'il faut faire. Après apprendre à contrôler sa balle et à flic à ce niveau c'est bien aussi. C'est mieux même. Mais très bien. Bien joué. Ça c'est le jeu qui bug. Tout va bien. Passe. Ok. Ah tu t'es arrêté. Quand tu t'arrêtes là comme ça. Tu penses à mettre tes feux de détresse ou pas. Parce que là je les vois pas d'allumer quand même. Quand on se gare. Et qu'on est pas sur une place de parking. Il faut que tu mettes tes feux de détresse. Les petits euh. Bah si. Sinon c'est illégal. Les warnings ouais. Voilà. Je me fous de ta gueule mais. Qu'est-ce que t'attends là. Il faut jouer là. Ça joue là. Ouais. Tu t'appliques donc c'est bien. L'accélération. Oh boost plus front flip. C'était pas parfaitement timé mais c'était ok. Ok ouais c'est laborieux dans les airs. C'est laborieux dans les airs. Tu veux lui prendre cette balle ? Oh le fake challenge de ton propre pote. Tu lui as mis un coup de pression. Très bien. T'as vu encore une fois c'était bizarre là. On dirait que t'es passé en supersonique et après t'as front flip. Regarde. Là tu passes en supersonique. Et là tu front flip. On sait pas pourquoi. Donc là il faut bien que tu comprennes ça sert à rien là. T'as déjà niqué le boost. Et tu es hyper lent. Ok. Très bien Reg ça va très bien toi. Ok t'aimes bien l'emmerder ton pote un peu là. Ok la technique de la démo. Ouais c'est... Oh très bon bump. Chat. Bon. Vous êtes en vocal, vous êtes en duo. On va dire que ça fait partie de votre stratégie. C'est bien joué. Bah merci à toi mec. J'ai lu. Mais pas haute voix parce que je l'ai plus vite dans ma tête. Merci beaucoup. Tu m'as préparé un message de fou. Prise de boost. Le duel est... Le kick off est gagné. Du coup le mid boost c'est ok. Ouais. Et tu vois, dès que ça accélère un peu on sent que t'es en perte de contrôle. Alors vous savez ce qu'il s'est passé là ? La perspective n'affecte pas les commandes. Comme t'étais à l'envers il fallait mettre le joystick dans l'autre sens. Là ton cerveau il a fait un salto là. Oulalala c'était just. C'était à deux doigts du drame là. Il était temps que la game se termine hein. Bon. Hmm. Démute toi. Allo. Re. Alors bilan. Re. Ouais re. Donc là tu m'écoutes sur discord et tu mute le live. Sinon tu vas me répondre en décalé. Oui oui du coup c'est bon j'ai compris. Ok. Donc le problème. Le problème c'est que tu... Est trop long à prendre une décision. Trop lent à accélérer correctement. D'accord. Et parfois tu te barres trop loin. Mis bout à bout ça fait que tu es absent trop dans la game. Tu vas pas... Tu vas faire deux fois moins d'action que ton mate. Ton mate là des fois il fait des actions tout seul pendant que toi tu te balades. Et ensuite des fois tu interviens. Donc ça fait euh... La game c'est 2v2. Puis à un moment ça fait un petit 2v1. Puis après ça redevient un 2v2. Puis après tu t'en vas vers d'autres cieux. Re 2v2. Re 1. Re 2v1 tu vois. Il y a trop de moments où tu es absent dans ces games. Genre il faut que tu colles plus au jeu. Si ton mate attaque tu dois y aller. Tu dois aller avec lui tu dois aller vite. Le problème c'est que là il faut que tu réfléchisses à toutes les choses qui pourraient te faire accélérer. Donc la vitesse de décision. La vitesse de recovery. La vitesse d'accélération. Donc là on veut du wave dash en transition mur-sol. On veut du au moins front flip plus boost. Pourquoi pas du double front flip pour passer en Super Sonic si t'as pas de boost. Bref. On veut. On veut de la vitesse là. Il faut aller plus vite à décider et à faire. Ok. Comme ça tu pourras recoller au match et donc avoir plus d'impact sur la partie. À côté de ça. Bah. Tu joues bien en vrai. Tes positionnements sont cohérents. T'as l'air d'avoir une bonne complicité avec ton mate. Même si vous êtes parfois maladroit. On sent qu'il y a une vraie communication ou non moins une tentative. Ouais ça va plutôt bien. Bon maintenant on joue depuis deux ans ensemble donc. Ouais. Donc ça ça a l'air pas mal. Vous avez une bonne complicité. Vous arrivez bien à prendre des décisions à deux. On voit sur les tentatives de démo et des trucs comme ça. Si ton mate savait tirer serait mieux. Je lui dirais un de ma part. Dans les airs ça a l'air catastrophique ton air control. On peut le dire ça ou pas. Un peu ouais. Kick off et air control ça a l'air très... Je crois que je me suis quasiment pas entraîné avec ça. Alors ça fait très très longtemps. Ouais je te crois. Ouais je te crois ouais. Ouais ça doit faire depuis D1 D2 que je me suis pas entraîné au air control donc... Ouais il faut reprendre. Parce que là tu me dis je suis D1 D2 avec ton air control je te crois. Ouais c'est ça. C'est à peu près le niveau D1 D2 là dans les airs là. Voilà. Donc il faut aller en workshop hein. Workshop et tu fais de la toupie. C'est maintenant qu'il faut faire de la toupie en workshop. Ouais c'est d'accord. Donc là ça va commencer à être puni sévèrement. Parce que là t'as la chance ils sont pas assez forts les mecs en face pour trop capitaliser dessus. Mais tu dois commencer à rencontrer des mecs qui ont l'intelligence de jeu et qui ont le niveau tactique pour dire Oula lui il fait ça. Je vais le terminer. Tu vois. Tu peux arriver vers les niveaux où les mecs vont commencer à s'adapter à ce que tu fais. En fait c'est que c'est ça mon truc c'est que du coup je suis obligé d'anticiper là où va tirer l'adversaire quoi. Pour espérer gagner. Ouais jusqu'au jour où il va utiliser un bon vieux face kick off et là tu toucheras plus le ballon. C'est que là t'as de la chance que plus personne... Oh y'en a que ça fait hein. Et du coup je me fais pulvériser donc... Ça doit être rare mais un mec là il fasse kick off parce que plus personne fait ça hein. Mais un mec qui fasse kick off tu touches pas la balle hein. Il marque hein. Il marque sur kick off hein. Donc euh... Voilà. Euh... Et du coup bah... Plus de boost, un meilleur positionnement plus rapide sur le ballon fera que ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités dont on pourra discuter. En attendant il faut faire ce... En fait t'as pas les... Ton gameplay te donne pas les clés d'aller vers autre chose tu vois. C'est-à-dire que tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir à cette vitesse en fait. Je pourrais pas faire tant mieux que ça. Tu vois. Je pourrais pas faire tant mieux que toi avec des positionnements comme les tiens et le peu de boost que t'as à chaque fois tu vois. C'est compliqué. Ok. Donc c'est pour ça que tu restes aussi sur des mécaniques très basiques. Parce que bah tu peux pas faire beaucoup d'autres choses quoi. Ok. Mais on a déjà expliqué. On enchaîne ? Bah c'est ça en fait je m'entraîne pas mal aux flics mais du coup ça fait que la plupart du temps je suis trop lent pour que ça part correctement. Il faut que t'aies le temps de faire quelque chose parce que là t'es tellement aux fraises à chaque fois. Oui aussi oui. Que t'es tellement dans la réaction, tellement t'es loin du jeu et tout ça et trop long à te repositionner que tu ne peux que subir la game et contrer les autres. Il faut que tu ailles plus vite pour essayer d'outspeed un petit peu. Ok d'accord. T'as des questions sur la game 1 ou on enchaîne game 2 ? Non j'ai pris des notes donc non je crois que c'est un peu de résumé. C'est parti. C'est bon c'est la bonne game. Hop là le petit check en attendant des adversaires. Alors la question va te faire. Comment tu peux expliquer que quelqu'un 3S va avoir de plus en 2S qu'en 3S ? Bah il fait pas de 3S. On a déjà eu cette discussion. Le rank c'est pas un cadeau du dieu de Rocket League qui tombe sur toi du ciel dans une lumière scintillante dès que tu progresses un peu au jeu. Tu sais t'as la pupille qui te vient avec le symbole du rank c'est... C'est magique. Non il faut jouer les games pour gagner. Tu joues pas au jeu tu montes pas. Par exemple si Zen il désinstalle le jeu et qu'il joue plus et bah la prochaine saison il sera pas SSL par exemple. Après est-ce que ça veut dire qu'il peut... qu'il a pas le niveau SSL ? Non. Ça veut dire qu'il joue pas donc il est pas SSL tu vois. Tu comprends ou pas ça ? Alors le problème c'est que cette personne fait de la 3S avec sa team. Et bah c'est qu'ils sont nuls en team, ils sont nuls en 3v3, c'est pas le même mode alors. Dans ce cas là c'est qu'il est éclaté en 3v3. Après c'est pas tout à fait le même ladder, c'est plus difficile de monter en 3v3 qu'en 2v2. C'est pas les mêmes ladders en fait. Pas sur le chat en tout cas. Ok, bien joué. Rien à dire. Vous êtes comment pour faire comprendre à un pote qu'il est trop nul pour jouer avec vous en ranked sans être blessant ? Euh... Dis lui que tu t'es lancé un défi solo queue. Ouais ? C'est lent du cul hein ! Tu n'utilises qu'un seul saut pour voler ? Ah ouais... Je sais pas si tu as utilisé tes deux sauts ou pas. Ouais ta technique d'Arienne est trop faible pour du C1. Ou le contrôle de Grémat... Ah il faut que tu ailles sur le ballon là ! Ah oui ! Là en vrai... En gros il y a... Il faut toujours empêcher un tir tu vois. Là tu vois bien que Grémat il est pas disponible pour faire le tir et la balle va vers toi. Donc là il faut que tu mettes ton meilleur turn sur la droite pour aller challenge. En fait il y a deux façons de rotate dans Rocket League. Ok ? Sur un ballon. Option numéro 1. Déjà... On va mettre tout de suite les choses au clair. Dans les deux cas c'est une rotation. C'est à dire que dans les deux cas... T'as des mecs qui rotate on va dire comme ça. Ok ? Donc rotation c'est ça. Ok ? Maintenant il y a un truc qui est très mal compris par les joueurs. Pour deux raisons. Un c'est compliqué. Deux vous êtes teubés. C'est qu'en fait... En fonction d'où est la balle sur ce cercle là... Et où sont les joueurs... Bah on va pas faire la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là je schématise un peu ce qui se passe. C'est clair ? Dans une rotation classique... Il faut que le P1... A savoir lui... Challenge la balle. Ok ? Donc là... Le P1 ici... Challenge ce ballon. Lui... Bah du coup... Comme il a de l'avantage... Il passe par dessus le P1 adverse. Ok ? Et le P2 arrive derrière dans le bon sens de rotation. Pour récupérer la balle et partir évidemment en triple reset ces lignes. Ok ? Ça c'est la rotation on est d'accord ? Là il s'avance. Hop ! Tu prends la balle derrière. Tu lui fais une passe. Redirect. But. Bienvenue en 2015. C'est la métarota. Ok ? Vous êtes d'accord avec ça ? Plus personne parle parce que tout le monde a peur de se faire ban ou tout le monde est déjà ban ? J'arrive pas à me faire une idée. Donc là... C'est ce que vous avez essayé de faire. Une rotation classique. Là... Tu es diamant. Tu attends que Grémat aille sur le ballon pour prendre la balle derrière lui. Sauf qu'on voit que ça marche pas bien. Pourquoi ça marche pas ? Parce que Grémat est trop loin. S'il saute sur la balle il va se faire lober et le temps que tu revènes en défense il y a but. On est d'accord que là... Si Grémat s'avance sur cette balle... L'adversaire il va l'outspeed trop facilement. Il va pousser la balle dans le but. Et toi comme t'es lent du cul à crever on a déjà parlé de ça. Bah t'auras pas le temps de faire le save. T'es d'accord avec ça Diamond ? Diamond... Tous mes poils sont bas de ton chat. Coup dur. Là si t'y vas tu sautes dans le défenseur c'est but. Du coup bah on fait quoi ? On a perdu ? Non. Du coup je rappelle la rotation. Hop. Hop. Bah là ! T'es plus prêt. Tu vas cut la rotation. Et le plan de jeu... Ça va être que... Soit en prenant la balle soit en prenant le cul de l'adversaire. Tu vas cut la rotation ici. Ce qui fait que personne ne va jouer cette balle. Et que du coup ton mate derrière va pouvoir la prendre ici. C'est clair ça ou pas du tout ? Ça pour info c'est beaucoup plus qu'on voit haut niveau. Parce qu'en fait... Plus haut niveau, plus tu montes haut niveau, plus la vitesse du jeu augmente et plus les joueurs sont collés au ballon. Et plus la tactique de... Envoyer un mec sur un gars... Qui va pousser la balle au mec derrière. Moins cette tactique elle va être viable pour plusieurs raisons. Déjà parce que le gars il est à plus haut niveau sont capables de dribbler un joueur. En gardant le contrôle du ballon. Ce qui fait que si tu sautes comme un abruti sur un joueur haut niveau. Et bah il va juste... Jongler autour de toi et il va passer quand même. C'est pour ça que plus on augmente de niveau, moins la rotation classique on va la faire. On va plutôt... Éventuellement mettre de la pression sur un joueur et Shadow Defense. Et attendre que le deuxième joueur arrive dans un angle mort pour démo. C'est beaucoup plus ça qu'on voit haut niveau. Là en l'occurrence, en version simplifiée. Fallait juste que tu te rendes compte que ton mate ne pouvait pas challenge. Et tu aurais dû y aller à sa place du coup. C'est clair ou pas Diamond là et Grémat là ? Non on ball-chase pas, donc là on ball-chase. ça c'est pas possible. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Putain je viens de faire vingt minutes sur ce truc là et le mec il a mis du coup là on ball chase. Mon travail n'a aucun sens. Non non je rigole je rigole t'inquiète. Non tu ball chase pas tu vas cut ce ballon. Voilà. Ou démo roruna mais tu vas mettre de la pression sur le joueur pour l'empêcher de tirer d'une manière ou d'une autre. Soit en visant la balle soit en visant le joueur. Ok ? Bah ball chase. Et c'est dans la situation spécifique où le P1 ne peut pas challenge et qu'il y a un risque de tir. Voilà. Voilà. C'est clair ? Mais c'est peut-être moi qui explique mal hein ! C'est vrai hein ? C'est vrai hein ? C'est vrai hein ? Ok. Le positionnement au mid ici est justifié. Pourquoi il a le droit d'aller au mid là sans se faire insulter sa mère ? Le chat. Pourquoi là c'est ok ? 2v1 ouais. 2v1, personne ne challenge la personne qui centre. Donc on part du principe qu'il y a pas besoin de se mettre derrière, personne ne va le challenge. Donc on peut s'approcher et se préparer à recevoir un centre. Tu peux aussi aller le démo. En 2v1, se positionner pour une passe, c'est bon. Donc là, dans cette situation très précise, le fait d'être au centre là n'est pas une erreur. Je rappelle que c'est une situation exceptionnelle que par défaut on se met derrière son mate. Ouais c'est bien joué ça. C'est dommage, ça t'est très bien vu. La vitesse accélérateur lent du cul. Là on comprend pas. Tu ne passes jamais en supersonique hein, c'est fou hein. Si, là, là. Ouah ça t'a coûté 50 de boost. Wow, un petit diagonal flip là, tu t'es chauffé. Il s'envole ? Bah saute ! Ah ouais ? Ok. Tu prends ton temps. C'est compétitif. Ouais. Un peu lent cette rota, mais voilà, on en a déjà parlé. Ok, bien joué. Là, le simple jump j'aime bien. Recovery descente. Là il faut y aller, là. Ah t'es vraiment en accélérateur quoi. Là t'es au mid, il faut pas. Là il faut pas aller au mid sinon, voilà. Là il faut se mettre derrière parce qu'il va y avoir un challenge. Donc quand il y a un challenge, on se met derrière. Pour prendre 7 balles. Monter sur le mur. Pour. Sealing shuffle must y double tap, bien sûr. Voilà. Très bonne défense, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah oui, après contre au son, tu réagisses. Ok, c'est bien le cut. Ah tu vas pas là ? Non, tu give up ? Ok. J'aime bien le bounce dribble et le contrôle de balles. C'est compétitif. T'es juke là ? Oh c'était dégueulasse ! Dommage. Mais continue tes efforts. Ah c'est une rotation large ça. Ouais. T'en sens bien. Pourquoi il fait du durou ce bâtard là ? Ok, on s'en fout. On est teubé dans cette game. Ok, j'aime bien. Ouais. Recovery encore bizarre. Allez ! Wow, putain ! Mais laisse-le m'attirer ! Mais ça me fait péter un câble ! Mais faut jouer là ! Tu sais que tu aurais continué à booster là, tu marquer, regarde. Là si ta touche boost bug, je pense que tu marques, regarde. Là, 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 si tu boost, je pense que tu marques. Dommage. La touche a pas bugué. Oh le bump. Ah c'est bien ça. Ouais, je vois l'idée. Oh. Oh il était à bump alors là. Oh, vas-y papy là. Et le mec il a 20 ans ! Il a 20 ans ! Je vous jure, il a 20 ans mais il a fumé des pétards à 12 ans ! Ça a commencé, c'est pas possible ! Mais tu vois bien que c'est pas possible. Attends. Non mais là, je vous jure, je suis pas au ralenti là ! Regardez. C'est vitesse normale hein ! Et le pire c'est que c'est pas si mal ! Et il lui se bat beaucoup les pneus ! Et il prend les pads, c'est bien ! Et il faut faire une pause là, il est passé en supersonique hein ! Tu sais c'est un peu, tu sais c'est le seul C2 que je connais, tu vois, quasiment C2, où le supersonique c'est une petite attraction tu vois, genre oh ça va vite ! Supersonique c'est la vitesse normale hein ! Il faut être tout le temps en supersonique quasiment. Ah ouais là, ça utilise, ça économise les roues là ! J'aime bien les petits bumps sont bien placés un peu vislard. Ah oui, frontflip ? Mais pourquoi ? Ah j'y ai cru là qu'il allait mettre deux frontflips et qu'il allait passer en supersonique, ça aurait été légendaire, ça aurait été le highlight du match. Et t'as tous les noobs autour qui font des trucs de fou, qui marchent pas parce qu'ils ratent tout. Ah oui, c'est bien joué ça ! Au moins on t'enlèvera pas que tu t'appliques et que tu rates peu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi au elo hein ! Je sens qu'il y en a qui sont en train d'exploser là dans le chat, je vous entends suffoquer là ! Je sais qu'il y en a dans le chat, ils savent qu'ils peuvent pas l'écrire parce qu'ils vont se faire ban, du coup ils sont en train de prendre des clips et qu'ils les envoient à leurs potes. Je vais aller regarder les clips du coaching, ça va être que le MDR, le mec SC1 et tout. Les mecs ils sont en train de peser le pour et le contre entre se faire ban pour insulter les mécaniques du coaché, et en même temps, ils ont pas envie de se faire ban tu vois. Alors insulter le coaché, se faire ban, ils sont comme ça en train de s'arracher les cheveux là. Je vous entends d'ici là, je sais que vous souffrez. Je sais que vous souffrez, mais il faut comprendre un truc, c'est que... Ils ont pas des mécas de fou, mais ils ne ratent pas. Regardez les autres là en orange qui sautent partout, qui font des grandes aériennes et tout. Si les grandes aériennes, si la conséquence de ça c'est de faire une petite balle de merde, et bah c'est de la merde ! En fait, les mecs qui font des trucs de fou, tout le temps dans les games de C1 et qui ratent tout, bah vous êtes nuls à chier en fait ! C'est pas parce que ça a l'air stylé que ça l'est ! Eux ils sont au Hello là parce qu'ils jouent proprement, et ils font ce qu'il faut à peu près au bon moment avec des trucs simples. Mais ils ne ratent pas ! C'est pour ça qu'ils montent en Hello ! Ah ils ne ratent pas souvent ! Non mais ils ratent parfois ! Et là tu vois, voilà, ils ratent et du coup c'est de la merde, et il va perdre du Hello ! J'aime mon métier ! Ils vont me toucher mal ces petits bâtards là ! C'est sérieux là ? Ils ratent pas souvent ! Non mais ça arrive d'avoir des petits bonbons à vide dans les games ! Ah ouais ! Ah oui donc ! Attends quoi ? Attends quoi ? Alors là, alors là ! Alors là je suis désolé mais... ... Le tonneau ! Laissez un avec votre tonneau ! Vous êtes vraiment des grosses merdes ! Oh putain ! Avec votre tonneau là ! Ouais je vois le slow 50-50 qui est tenté ! Oh oui le carton ! Eh oui la metabump ! Rires Bien joué ! Vous rigolez mais c'est pas si facile à faire que ça ! Qu'est-ce que tu fous à l'autre bout du stade là ? On peut savoir ? Qu'est-ce que tu fous à l'autre bout du stade là ? On peut savoir ? Donc ça c'est la pire défense que j'ai jamais vu hein ! Faut être back post ou front post, peut-être au milieu du but donc ça sert à rien ! Ouais ! Ouais ! Ouais je suis désolé je dis pas grand chose mais il se passe pas grand chose hein ! Ouais la rotation, bon sens et tout ! Ouais t'auras du te le prendre vu là hein ! Parce que t'es trop lent mais comme ils sont nuls à chier bah c'est bon ! J'aime bien le contrôle et le flic ! Je vois qu'il va l'avoir, tu rotate, très bien ! Ça c'est vraiment de la merde ! Mais comment il marque pas là ? Attends, il se passe quoi là ? Ah il a tout raté, ohlala ! C'est mieux ! Bien joué ! Il est passé en supersonique je crois ouais ! Le bump ? Dommage ! En vrai c'est propre hein ! Y'a pas beaucoup d'erreurs hein, ça rotate et ça change euh... Non c'est bien hein ! Les games doivent être interminables ! Bah en vrai ils jouent bien hein ! Non parce que là je me fais chier c'est vrai ! Mais c'est propre ! Vous vous en rendez compte quand même les gens du chat que c'est ok hein ! C'est pas mal hein ! A caster ça doit être chiant mais euh... Y'a pas trop d'erreurs hein ! Les moyens tout le temps ! Mais y'a pas de... Allez je vais mettre un petit dribble là ! Ouais j'aime bien ! Le temps encore hein ! Très bien ! Très bien ! Allez ! Hop ! Petit bump ! Petite passe into bump ! Fait de la chatte sur le rebond ! Ouais ! La passe est chatée mais euh... Bien joué ! Non vraiment ! En vrai ! C'est un peu une démonstration de la... Le pouvoir de la rotation cette game je trouve ! Genre vraiment ! Le mec il rotate, il tape la balle, et il enchaîne comme ça ! A une vitesse très lente et ça passe ! Comme quoi c'est pas compliqué hein ! De... Je suis platine je ne sais pas si il peut être... Bah je me doute ! Là c'est un peu le... C'est vraiment la team rotation quoi ! C'est... Le problème c'est que c'est... Ouais c'est... Y'a des carences ouais ! Y'a des carences alimentaires là ! Comment c'est possible d'avoir 20 ans et de jouer comme ça ? Genre euh... Honnêtement on a un gars dans le Jurassic Park Il a 63 ans son gameplay est plus dynamique hein ! Genre vraiment hein ! Je te jure hein ! Le mec il saute et tout ! Il a déjà un Renault Sonic et 4 enfants je pense hein ! Ca nous regarde pas mais euh... Moi je pense là il a CDI Maison Chien en Femme Enfant là hein ! Heureux ! Bon je pense que j'ai pris le temps de développer mon propos ! Ouais ouais je l'ai bien compris ouais ! Je pense que j'ai été assez clair ! Euh... Je peux pas être plus clair ! Ouais j'ai l'impression de... Qu'il y a un certain point qui est revenu à plusieurs reprises ! Ouais et je pense qu'il faut se focaliser sur ce point là sur tous ces aspects ! Pour le reste on verra plus tard ! Genre là en gros je pourrais dire d'autres trucs tu vois ! Je pourrais critiquer certaines mécaniques, je pourrais aller critiquer euh... Euh... Certaines décisions ! Mais en fait ! Les autres erreurs que tu fais qui ne sont pas du domaine de la vitesse de jeu ! Ont tellement un impact dérisoire par rapport à ce problème là ! Que t'as pas besoin de te focaliser sur autre chose tu vois ! Genre euh... J'aurais pu te faire chier sur d'autres trucs mais ça n'a pas d'intérêt ! Il faut vraiment que tu te concentres sur la vitesse quoi ! Donc là c'est level up ! Voilà il y a une très belle promotion en ce moment ! Et puis tu... je sais pas ! Tu... 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 tu arrives en forme ! Tu mets la tête sous l'eau froide ! Tu vois ! Et puis tu bosses tes mécan de déplacement, tes recovery, tes accélérations ! Hein ! C'est vraiment la priorité quoi ! D'accord ! Ok ! Du coup j'imagine un peu mon air control du coup ! Le air control ouais ! Mais enfin là tu sais qu'on est le... Ouais ! J'ai remarqué mais tu sais... Encore une fois il n'y a pas beaucoup d'aériennes ! Ouais non c'est pas encore trop grave pour ça ! C'est ça ! Tes aerial simple jump sont bien ! Donc ça c'est excellent ! T'as bien bossé la base ! C'est drôle d'ailleurs parce qu'on arrive après au elo où les gens oublient que cette mécanique existe ! L'arial simple jump ! Que toi tu fais très bien ! Ils sont déjà à l'arial double jump à sauter partout tes collègues là ! Ah ils sont nuls à chier hein ! Mais tu vois toi... Toi t'en es... tu vois... T'es quand même vachement... Comme t'es lent et que tu fais des rotas larges... T'as jamais le temps dans les challenges une aérienne en fait ! Donc euh... En fait ton jeu est pas assez rapide pour que tu puisses vraiment t'envoler quoi ! Ça arrive mais euh... Oui je te conseille quand même de bosser ton air control ! Peut-être pas tes décollages ! Genre juste le air control tu vois si tu peux intégrer un petit workshop temps en temps quand ton pote est pas là et que t'as envie de t'entraîner ! Euh... c'est bien ! C'est toujours bien de voltiger quoi ! Toi de toute façon au stade où t'es limite tu peux aller en jeu libre ! Tu vas en jeu libre et tu t'envoles et t'essaies de te balader sur le terrain en volant ! Sans toucher les murs ni le sol ! C'est con mais là je suis sûr dans le chat il y en a plein ils savent pas le faire ! Tu peux t'amuser à frôler les murs, à rentrer dans le but en volant et en sortir du but en volant sans toucher les bords ! C'est pas si facile que ça ! Les gens du chat qui se moquent ! Essayez ! Essayez vous m'en direz des nouvelles ! C'est pas si facile ! Voilà ! Tu peux rajouter de la difficulté en tournant sur toi-même ! Tu rentres dans le but en tournoyant ! Tu fais les 4 coins du but et tu ressors du but sans rien toucher ! C'est sympa ! Ou tu peux faire des maps de rings si tu as le workshop ! Mais euh... voilà ! Un petit peu de air control ! Euh... ça peut être pas mal ! Ce qui est très rigolo ce qu'on faisait à l'époque c'est qu'on s'amusait aussi à frôler tous les pads ! Avec le QQ en volant ! En rase-motte ! C'est pas mal comme training ça ! Ah oui ! Ouais j'avais déjà vu ça je crois dans une de tes vidéos ! Tu fais le tour des pads et tu peux même t'amuser à enlever le boost infini ! Et à récupérer les pads comme ça avec le Q en volant ! Sans boost illimité ! Et t'essaies de te déplacer comme ça sur la carte ! C'était ce qu'on faisait avant qu'il y ait des training packs et des trucs comme ça ! Pour bosser le air control ! TAH ! 2015 ! Bref ! Y'a plein d'exercices possibles mais c'est vrai qu'un peu de air control te ferait pas de mal ! Mais bon là voilà ! On a vu les problèmes principaux ! Ok ? Est-ce que t'as des questions sur ce coaching ? Non franchement tout a été très clair ! Donc en plus c'est des petits détails que je faisais... Bah ça se voit hein ! Pas attention dans mon gameplay mais... Mais du coup bah tant mieux que t'aies pu me montrer mes petits problèmes ! Et bah c'est parfait ! Et bah écoute... Surtout mal en temps ! Et bah écoute entraîne toi bien avec ton pote ! J'espère que ça te sera utile ! N'hésite pas à me te dire en courant ! Si t'as des questions plus tard tu peux me les poser ! Bah oui ça marche ! Je te souhaite de passer une bonne soirée ! Ok ! Allez salut ! Prenez soin de vous ! Merci toi aussi ! Abusez-vous bien ! Salut ! Abusez-vous bien ! Salut ! Abusez-vous bien !